salut les poteaux deuxième épisode de la série big wheel 80 ça c'est le big wheel du canada ça c'est la machine qui portera le numéro 06 celle de miami portera le numéro 07 et la mienne portera le numéro 08 donc à quoi correspond 08 à mon anniversaire déjà vie parce que moi je suis du 8 février mais surtout au numéro de restauration ce sera la huitième machine que je restaure il y en a eu d'autres avant mais elles n'étaient pas numéroté donc voilà le 200 blaster l'eau depuis 80 n'était pas numéroté que là à chaque fois j'ai une plaque découpée au laser que je soude sur le cadre qui en fait une machine unique voilà donc ça ce sera la machine numéro 6 donc aujourd'hui je vais démonter entièrement cette machine comme dans l'épisode précédent sur le big wheel de miami on va démarrer le moteur pour voir ce que vaut le moteur si les vitesses passent pour savoir un petit peu niveau moteur où ça on est puis voilà quoi allez pas d'intro pas de machin pas de truc on n'a pas le temps on attaque on tape dans le bois dur c'est parti donc cette machine il manque déjà pas mal de pièces puisque je les ai envoyé à son propriétaire parce que j'étais cuite et parce qu'il va s'en occuper de son côté niveau plastique c'est parti aussi donc là moi on va y mettre un carburant donc j'ai récupéré le carburant de l'autre big wheel là on va monter le carburant de l'autre big wheel parce que je sais qu'il fonctionne ce carburant donc on va pas chercher comme on dit midi à 14 heures on va pas chercher midi à 14 heures ça c'est la petite adaptation qui vient ici le starter on s'en fout on n'a pas besoin on l'installera directement voilà peu de mouche ok punch commence à toucher à peine je commence à toucher j'ai déjà les mains sales bon on va serrer ça ça c'est serré on va à j'aurais peut-être dû passer la poignée avant je vais peut-être être emmerdé haha et j'ai oh non ça va le faire ça va le faire on monte ça comme ça c'est juste provisoire je vais juste le serré pour accélérer bon j'arrête de parler comme ça je peux vous mettre tout ça en accéléré donc là je fais des connexions pour on sait jamais si le moteur n'est qu'à s'emballer ou quoi au moins on va ouvrir l'essence tac notre starter il est ici ça risque rien donc on va essayer de le démarrer il a pété un petit coup je crois un petit peu de produit magique un petit peu de produit magique bon en principe là il doit démarrer bon en principe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais vous faire en accéléré Je vais vous faire tout ça en accéléré Étant donné que c'est la même chose que la dernière fois Un petit peu fatigué Casser ici Casser ici Ça c'est quasiment une pièce introuvable Dis donc, il n'y a pas beaucoup de compression Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'état L'état de l'intérieur Il y a de la calamine Mais alors Et pareil Pareil que l'autre big wheel Il y a encore la bride A l'échappement Elle n'a pas été enlevée Bah là les gars Vous n'enlevez pas les brides Il n'y a que les français Qui font ces trucs là Où est-ce qu'on se rend compte de l'état ou pas des pièces La béquille elle a un petit peu de jeu Il y a un petit peu de jeu pour la béquille Mais l'épaisseur là Je ne sais pas si vous la voyez Bon Je vais aller chercher Peewee Man Et son frère Pour m'enlever ce moteur Je vous reprends Juste après Bon On voit un peu plus clair Comme ça On va desserrer les bouchons tout de suite Avant de desserrer l'été Ok On va desserrer nos trous Ok Oula Là il y a un problème dans le tambour Là Là il y a un problème dans le tambour Ah oui j'ai pas vu Oulala Qu'est-ce qu'il y a eu qui a été fait là Oulala Là il y a la surprise du chef là Là ça ne devait pas pouvoir freiner C'est pas possible Je vais l'enlever après Je vais voir ce qu'il se passe dans le tambour Là il y a un petit souci dans le tambour Là on peut voir qu'il y a quand même un petit souci Il y a un petit souci Là il y a un petit souci Parce que moi j'ai dévissé ça Mais le truc il ne pouvait pas fonctionner Là il y a un petit souci de montage Là quand même Bon Vesra Malin Japan Bon on va sortir ça quand même Je voulais monter le câble Bon moi ce que je veux c'est les fourches Alors là on changera ce bras là Parce que vous avez la patte Qui tient le câble de frein Qui est cassée Je ne sais pas si vous pouvez voir Voilà il y a une petite patte Qui fait à peu près 2 cm Qui est cassée Donc on va changer ce tube de fourche Alors à première vue Quand on regarde comme ça On se dit c'est les mêmes que les PUI C'est pas vraiment les mêmes que les PUI 80 Le pied de fourche il n'est pas vraiment fait pareil Et il faut savoir une chose C'est qu'au niveau des tubes Au niveau des tubes Ces tubes là sont 2 cm plus grands Que ceux des PUI 80 Alors je referme ça Parce que logiquement il doit y avoir de l'huile dedans Quelqu'un petit souci je ne sais pas Alors apparemment l'axe il est dans un état L'état des pièces Ah bah c'est usé Whaa wha wha Whaa wha wha Whaaa wha wha Oh c'est dans un état les roues et tout Funaise Je crois que je ne vais pas remonter dessus parce que ça va être la misère à remboîtier on part de loin on part de loin bon après c'est c'est ça la restauration tellement de l'axi les blindés que vous eh ben c'est bon ça c'est joli allez on emmène ça on va direct direct j'essaye pas d'enlever l'amortisseur de sur le bras oscillant parce que sur les deux autres c'était complètement grippé il va falloir changer le cylindre bloc de l'amortisseur l'axe et tout je vais direct attaquer par en haut voilà la pièce que je voulais voilà je sais pas ça arrive à voir mais la pièce en vrai l'axe sur les trois machines l'axe il est carrément l'axe il est carrément soudé à la pièce métallique qui a là et donc vous voyez donc là sans la presse c'est impossible à sortir bon je vais vous montrer un petit peu alors là vous pouvez voir ici vous pouvez voir qu'il en manque à peu près 8 à 10 cm du cadre il est carrément cassé là par exemple vous pouvez voir qu'ici vous voyez pas peut-être avec la caméra là il ya un filetage c'est la vis qui se met ici c'est elle est cassé donc ils ont percé à côté ils ont percé à côté pour mettre ça donc là faut redresser enlever le truc qui est dedans là sur ce cadre là il ya du boulot grave de chez grave ça c'est tordu ça devrait être comme celui ci pas bon bon allez ça on n'en a plus besoin pour le moment on le range pourquoi on n'en a plus besoin du tout pour le moment c'est parce que je vais pas m'attaquer à ces pièces là en priorité mais c'est surtout c'est surtout que pour l'instant à l'heure à l'heure actuelle on est bloqué car on a fait la déclaration de nos trois big will en préfecture et qu'on n'a toujours pas de retour de numéro d'identification donc comme moi je veux réparer le cadre le sablé souder la plaque graver le numéro d'identification je peux pas puisque je n'ai pas donc ça pour l'instant le cadre je ne pourrai pas travailler dessus au niveau du grave je nettoie tout et je reprends donc voilà voilà les premières pièces que je vais refaire donc ça c'est la mienne qui était comme ça et je peux vous dire que pour enlever l'axe mais je me suis embêté d'ailleurs je vais le faire pour celui ci et pour celui ci qui ne veut pas lâcher prise du coup on va devoir changer l'axe plus le cylindre bloc de l'amortisseur donc vous verrez tout ça donc là tout de suite je vais passer ça à la presse ça aussi pour faire comme celui ci et puis pour ensuite travailler sur les bras aussi allez tout de suite on part à la presse et vas-y pompe si j'écrase trop comme il est percé l'axe il va s'écraser va se déformer il pourra plus passer voilà vous avez vu quand j'ai mis la pression sur l'axe la pièce métallique était autour à la marteler le truc vous avez vu un petit peu l'état de l'axe ça rentre même pas dedans on va changer ça aussi parce que ça c'est cuit et ça aussi c'est cuit là l'axe sur celui là il est soudé dans le cylindre bloc et soudé dans le bras oscillant parce que là il tourne pas du foyer il ya des fois on s'embête pour pas grand chose non redéfait un peu de pression top il ya des fois c'est qu'elle se décolle dans la pièce est décollée vers ça comment c'est entartré et attend attend va doucement ok j'ai fait 2 minutes on est dans le musc bon fou non 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 ne non allez musclons ok 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 et ben alors oui en vrai c'est que la pièce elle n'est pas faite pareil si vous regardez bien là vous avez une sacrée épaisseur ici un petit chanfrein donc pour la remettre ça sera dans ce sens là il ya un sens pour l'estraire apparemment tiens pendant qu'on en est là parmi vous il ya sûrement des professionnels j'aimerais savoir à quoi ça sert ça c'était livré que ma presse je sais pas du tout à quoi ça correspond et a marqué de 2 tonnes à 20 tonnes il ya des trous qui sont pas vraiment droit qui sont légèrement conique enfin je sais pas je sais pas quoi sert cette plaque donc s'il y en a un qui peut m'instruire par là bah écoutez je suis tout oui je vous écoute les professionnels donc et ben je peux vous dire que celui ci ne veut pas bouger il veut pas bouger veut pas bouger et le problème c'est de commencer à écraser ici je commence à déformer je sais pas si vous voyez je commence à déformer l'axe donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper à ras je vais couper à ras et soit je vais percer soit je vais carrément essayer de mettre un doigt sur la presse pour essayer d'être plus dedans donc là je vais tout plus de couper le truc c'est de couper aussi celui ci donc ça veut pas même à la presse ça veut pas bouger donc ce que je vais faire si je vais couper à l'intérieur de chaque côté tu as donné qu'on change le cylindre bloc c'est pas grave et comme ça j'aurais juste à extraire la petite entretoise au niveau du bras oscillants et après dedans allez on va découffer un petit frac j'ai peur sur le caoutchouc qui tourne comme ça je vais pas m'embêter à sortir à l'axe je vais carrément sortir le cylindre bloc et puis là bas je vais percer de percer ça va chauffer la pièce et peut-être que je vais pouvoir l'extraire carrément voyez je vais carrément percer l'axe pour essayer de l'enlever à voyez ça se fait pas tout ça là il n'y a pas de magie hein voyez on va essayer de faire on devrait y arriver comme ça ah ah de l'avoir chauffé d'avoir percé ça l'a fait un peu tourner je vais peut-être arriver à l'extraire ce serait bien c'est gagné c'est gagné le premier est éjecté voilà la petite pièce qui nous causait soucis mais c'est quand même pas une machine qui va me résister et voyez un peu le temps qu'on perd c'est un truc de fou ce côté là il n'a pas tourné je vais voir s'il veut bouger aussi je peux pas taper non plus trop comme un fou pour pas tordre la pièce rien qu'au bruit déjà gagner surtout l'objectif c'était percer l'axe sans toucher autour et là j'ai réussi à percer entièrement l'axe sans toucher autour voilà vous pouvez voir que l'axe est encore bien rouillé à l'intérieur donc ça veut dire que je n'ai pas tapé dans le bras oscillant et ben voilà on va y arriver donc troisième bras oscillant opérationnel pour l'instant maintenant on va faire je fasse sauter ça allez on va repasser sur la presse ouais c'est que la ferraille n'est pas sortie c'est gagné c'est gagné voilà donc on a réussi à extraire voilà alors là vous avez un petit chanfrein là vous avez un petit chanfrein sur l'autre amortisseur il y avait un petit chanfrein que d'un côté voyez c'est pas toutes les mêmes pièces on va s'occuper d'enlever ça qui a été rajouté dessus ce carré là ce carré là qui a été rajouté et je sais pas si vous arrivez à voir mais regardez comment c'est usé regardez à l'intérieur là comment c'est usé tellement que le roulement tellement que le roulement il était explosé qui tournait aussi bas ça bouffait le donc là je vais mettre une rondelle que je vais souder pour refaire ça en épaisseur correcte allez tout de suite je vais découper ça on va meuler tout ça maintenant on voilà alors je vous montre un petit peu de plus près voilà un petit coup de sablage là dessus une peinture époxy ça sera comme neuf voilà voyez j'ai pas creuser le tube il y a encore des traces de soudure de profondeur mais une fois que ça sera sablé et repeint ça ne se verra plus du tout voilà nickel en plus a tellement été peint grossier qu'une fois que ça va être sablé alors c'était quand même c'était comme des plaques assez épaisse c'est ça fait au moins 5 6 mm d'épaisseur voilà ça devait être ça ça a été soudé à l'arc et donc voilà bon bah vous imaginez un petit peu rien que pour pouvoir avoir les trois brossillants nus pour les envies en sablage enfin les nettoyer et les envies en sablage le bloc c'est donc pour ce qui est des cylindres blocs on va aller chez mon cousin il ya une presse beaucoup plus grosse et il a surtout beaucoup plus de tiges et d'accessoires autour de la presse que moi j'ai et comme ça prochain épisode on est stressa et on nettoie et on attaque le sablage donc pour aujourd'hui les potos on s'arrête là je sais vous n'avez pas vu grand chose mais vous avez plus quand même vous rendre compte comment j'ai galéré 1 il n'y a pas de secret moi je vous montre tout voilà on lâche un petit pouce bleu pour se faire plaisir pour me faire plaisir un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt ciao bye bye 1 1 2 1 1 1 Merci.